Dans l'épisode de Plus Belle la vie du vendredi 19 janvier, Estelle est, une nouvelle, auditionnée par Samuel. Elle semble très affaiblie et finit par avouer. Elle reconnaît avoir voulu tuer son mari avec de l'atropine mais elle est confuse sur ses actes précis. Estelle innocente complètement Jawad en assurant qu'elle cesse de procurer l'atropine sur Internet. De son côté, face à Ariane, Jawad est défendue par Maître Kepler qui relève que son client a été piégé. La policière, qui manque de preuves, est bien obligée de libérer Jawad. Ce dernier est agressé par Francesco, à la sortie du commissariat. Le mari d'Estelle assure à Ariane que sa femme est innocente, contrairement à Jawad. La policière lui apprend qu'Estelle a avoué. Francesco est désemparé. Alors que Jawad boit une coupe de champagne avec son avocat au Mistral, Luna débarque et rappelle qu'Estelle est, elle, toujours derrière les barreaux. Ulysse leur propose d'enquêter de leur côté et de commencer par l'emballage qui a été placé chez Jawad. De retour chez lui, Francesco se remet à boire de l'alcool, malgré la mise en garde de Sylvia. Il finit par avouer à sa sœur qu'il s'est, lui-même, empoisonné et qu'il a voulu piéger Jawad. Steve dans le rouge, Myrta lui vient en aide à la résidence, Steve apprend qu'il doit attendre encore deux à trois semaines avant de toucher sa bourse. Le jeune homme n'a plus d'argent et n'a plus rien à manger. Myrta, qui a entendu la conversation téléphonique, lui amène de l'adobe provençale afin qu'il mange. Steve est aux anges. A l'appartement, Jean-Paul et Patrick conviennent d'un échange. Du bricolage pour le premier contre du repassage pour le second. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501